Déclaration des députés et chefs de l'Opposition. Je prends la parole aujourd'hui pour discuter mon projet de loi qui demande au ministre des Finances de former un comité pour mener une enquête au sujet des défis qu'affrontent les clubs de services. Je l'ai soulevé plusieurs fois. En février, la Chambre a adopté ma résolution de député. J'ai eu l'appui de tous les trois partis pour l'idée de former ce comité, mais rien ne s'est produit. Ça fait trois mois que le gouvernement a pris ma résolution. Donc, je lance une pétition pour encourager une action immédiate. Je rappelle au gouvernement que les clubs de services s'ajustent de la colonne vertébrale de notre province qui fournissent des bénéfices économiques aux collectivités. Les membres de ces clubs comprennent les valeurs de leur collectivité et leurs besoins et ils comblent les lacunes que ne peuvent pas combler les gouvernements. Mais ces clubs affrontent plusieurs défis qu'il s'ajuste d'un obstacle pour leur travail quotidien. J'encourage le gouvernement de donner au club de services l'appui nécessaire. Le gouvernement est venu de former un comité pour mener une enquête au sujet des problèmes qui entraînent des obstacles pour ces clubs. Ces clubs qui font du travail à l'échelle de notre province, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il y a des questions provinciales très simples qui ont l'air simples, mais qui sont quand même complexes. Nous avons besoin des opinions des législateurs et nous avons besoin d'avoir ces clubs ici à Queen's Park. Et il faut les aider. Ces clubs nous aident. Député d'Essex, merci. J'ai eu l'honneur de participer au dévoilement du mur d'honneur d'Essex qui a les mots, les noms des anciens combattants de cette région. Il s'agit de quelque chose qui s'ajoute au Spitfire qui a été construit pour rendre hommage à un ancien combattant. En dévoilant ce monument, le signe d'appel de Jerry des Blackhawks, il y en avait un de ces faucons lors du dévoilement. Et on savait que Jerry était parmi nous. Nous étions avec des milliers de personnes pour rendre hommage à nos anciens combattants. Il y avait un excellent esprit communautaire et ça n'aurait pas été possible sans l'effort du comité de Spitfire d'Essex. Je me reconnais à Ken Billen, Eric Billen, Bob Swadling, Joe Gibson, Bill Riley, Todd Porter, Randy Volkes, Al Timmons, Michael Beal, Michael Kohoutch et Suzanne Allison de comité. Ils s'appellent une escouade. Ils doivent être félicités pour avoir préservé les mémoires des gens qui ont autant donné pour notre pays. Pour Outdoor, Outdoor, c'est le slogan de l'aviation royale. Et ça veut dire aux étoiles, donc à mes amis de ce comité, je vous dis merci pour avoir essayé d'atteindre les étoiles. Nous sommes très fiers de votre travail. Député d'Ottawa-Sud. Aujourd'hui, je prends la parole pour souligner le travail accompli par Émile et Bert Terri, deux résidents de ma circonscription d'Ottawa-Sud. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le travail effectué par Émile et Bert Terri. Deux habitants de ma circonscription d'Ottawa-Sud en 2006. Leur fille, Sarah Beth, était décédée. Malgré cette perte, ils ont pu rendre cet événement triste en quelque chose de positif. Leur fille était quelqu'un qui appuyait le don de tissu et d'organes. Et donc, bien qu'elle ne répondait pas aux critères, ils ont défendu de sa part pour que ses organes puissent être utilisés pour sauver les vies des autres. Et donc, elle est devenue la première donneure d'organes après la morte cardiaque. Ces reines ont donné de la vie à deux personnes. Ces corneaux ont aidé aussi. Depuis cette époque, ces deux personnes ont démontré de leadership. leur défense des questions de graves d'organes a eu tout un impact et ils ont donné leur temps. Pour ces raisons, ces deux personnes ont été reconnues par une médaille du réseau de fonds de Trilium. Merci, Emile et Beth, et du dévouement que vous avez démontré de manière indéfatigable. Merci, Déclaration des députés et députés de Bruce Gray Ensemble. Merci. Il y a beaucoup de gens très talentueux chez moi. Et donc, quelques de mes commettants ont décidé de bâtir un foyer pour les musiciens de Bruce Gray. Et donc, avec enthousiasme, j'annonce l'ouverture du temple de la renommée de musique de Bruce Gray Ensemble. Pour marquer cet événement, il y aura un caravan qui ira à une salle de concert. Et cet auditorium a une histoire musicale très importante avec des performances par Stompin' Tom Connors, Whispering Bill Anderson, Leroy Van Dyck et Bobby Bear. Tous les deux qui ont fait des performances en 1968, et aussi Mel Tillstein, Gibson, Hank Lachlan et d'autres. C'était là où j'ai assisté mon premier concert de country grâce à mes soeurs. D'être ajouté au temple de la renommée, ça va être un honneur pour notre circonscription. Les premières gens qui feront partie du temple de la renommée seront annoncés bientôt. Et il y aura une vente aux enchères, et aussi un vin qui va être créé. Au nom de cet événement, les noms des membres du temple de la renommée seront écrits sur une guitare, guitare, et financés par Country 93. J'aimerais aussi reconnaître les gens qui ont participé au projet, et j'aimerais aussi remercier tous les gens qui jouent dans n'importe quel genre de musique de cette région. Il y a Bill Murdoch, The Bulkner Jam Productions, et Arnie Clark. Et donc, ils ont laissé vraiment des effets. Ils ont créé des effets à long terme pour ce secteur. Ça va tout en excédent spectacle. Je vous invite à assister à cet événement. Déclaration des députés, députés de Hamilton Mountain. Plutôt ce mois, j'ai eu le plaisir de rencontrer les membres de la coalition d'action pour le conseil scolaire de l'Ontario, ou plutôt pour le programme de POSPH. Beaucoup de personnes dépendent des paiements de POSPH, mais c'est encore très difficile. Les aliments sont encore plus coûteux. L'électricité est plus coûteuse. Et donc, une prestation ne peut pas être plus élevée que 1 100 $. Et le loyer pour un appartement à Toronto, c'est 900 $. La majorité des prestataires de POSPH ne peuvent pas travailler à temps plein, mais ils essaient de le faire lorsqu'il est possible, parce que c'est tout à fait satisfait, et parce que ces gens ont besoin de l'argent pour payer leurs coûts de base. En octobre, le gouvernement libéral va couper la prestation de POSPH. Ils vont couper la prestation de 100 $ par mois qui appuie les gens handicapés. et cette compression va empirer la pauvreté et va créer une autre barrière pour les gens handicapés de participer aux mains d'œuvre. En tant que porte-parole, en matière de services communautaires, j'exhorte le gouvernement de mettre fin à cette décision et d'arrêter la compression pour des prestataires de POSPH. La force de notre collectivité dépend de l'engagement des gens et des bénévoles qui défendent la part de leur collectivité. Il y a autant d'exemples dans ma collectivité de l'Octobre-Centre. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un tel groupe de personnes et le travail important qu'ils font au nom de notre collectivité. J'aimerais féliciter les bénévoles, les membres de l'association de l'Umber Valley. Je parle non seulement en tant que leur député, mais en tant qu'habitant et membre du village de la vallée d'Umber. J'ai vu leur action et leur travail et leur impact positif sur notre collectivité. Au cours des dernières années, cette association a proposé du développement qui changerait la qualité de soins dans notre collectivité. Ils ont travaillé avec des promoteurs de la ville et ils ont fait un collecte de fonds. Finalement, ils ont négocié un développement plus petit. Ils ont défendu une politique pour aider avec la politique du développement des appartements de la région. J'ai assisté à une conférence sur ce dossier. Les membres de l'association ont joué un rôle très actif en ce qui concerne ce dossier. Cette association est financée par des bénévoles qui visent à conserver une collectivité sécuritaire. Je les remercie pour tout ce que vous avez fait pour l'Ethiopo-Centre député de l'Ethiopo-Centre. Merci. C'est un honneur et un privilège de parler de l'adoption du projet de loi 3 pour protéger les élèves qui sont touchés par l'anaphylaxie. Ce projet de loi exige au Conseil scolaire d'avoir une politique à cet effet pour protéger nos enfants. Bien que je vienne de les reconnaître, j'aimerais parler des parents de Sabrina, Sarah et Mike Shannon, qui sont ici pour rendre hommage à leurs filles et à la mesure législative qui porte son nom. Avant cette loi, les enfants dans les écoles de l'Ontario n'avaient aucune défense contre des réactions allergiques qui les mettaient en parallèle. Après le décès de Sabrina, les députés de tous les trois partis ont reconnu qu'on ne peut pas permettre un autre décès à cause de l'anaphylaxie, à cause d'un manque de préparation de leurs écoles. D'adopter ce projet de loi, il s'agit de l'un des plus bons moments de mon mandat ici et des autres députés diraient la même chose. Je suis très heureux que le président Dave Levaque ait déposé ce projet de loi et il a fait en sorte que tous les députés comprennent l'importance de ce projet de loi et enfin le projet de loi a eu le consentement unanime de l'Assemblée législative. Mes félicitations à Sarah et Mike, votre belle fille Sabrina. Je ne peux pas m'imaginer la perte d'un enfant, mais avec cette tragédie, vous avez fait du travail pour rendre les écoles du Canada et de l'Amérique du Nord plus sécuritaires. C'est à cause de votre travail que depuis l'adoption de ce projet de loi, aucun enfant dans les écoles de l'Ontario n'est pas mort à cause d'une réaction allergique. Bien qu'elle vous manque, je sais que chaque journée, ce projet de loi s'agit de quelque chose qui démontre très bien votre travail et nous allons continuer de rendre bonnage à votre fille Sabrina. Merci. 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 Je suis heureux de partager des nouvelles au sujet d'un événement qui s'est produit dans ma circonscription. présentement, une soirée de médailles, les pierres précieuses de Topical Lake reconnaissent des entreprises locales, des organismes et des services à la collectivité situés dans ma circonscription qui fournissent des services excellents ou des produits excellents ou qui font des contributions importantes à d'autres collectivités. Il y avait des centaines de nominations et finalement, les gagnants ont été choisis par un jury. Les catégories étaient pour meilleurs restos, meilleurs entreprises, meilleurs organismes de loisirs et meilleurs nouvelles entreprises. Ces nominations reflètent l'engagement des habitants locaux pour appuyer les services et produits offerts à Topical Lake, et cela rend notre collectivité très attirante et un caractère partagé par tous, gagnant sur leur esprit communautaire démontré par le bénévolat. Et voilà, cette soirée m'a offert l'occasion de reconnaître des entreprises excellentes de ma circonscription. Ces PME et ces groupes de nos voisinages qui fournissent des services excellents méritent d'être reconnus. Ils sont vraiment des pierres précieuses. Donc, on veut féliciter ceux qui rendent encore plus prospère à Topical Lake Shore. Quoi que ce soit à Topical Lake Shore ou ailleurs, il faut se rappeler de magasiner au niveau local. C'est bon pour l'économie et c'est bon pour la province. Les députés de Beaches East York, merci. Ça me fait plaisir de prendre la parole pour marquer la journée de sensibilisation par rapport à la schizophrénie. Les sociétés de schizophrénie encouragent les Canadiens d'apprendre davantage au sujet de la psychose. J'aimerais reconnaître les membres de cet organisme et je vous remercie de votre travail pour avoir créé de la sensibilisation. Avec la sensibilisation, on peut réduire la stigmatisation de la schizophrénie qui touche beaucoup d'antériens. Et il y a de la stigmatisation qui mine les efforts d'emploi des gens touchés. Et en moyenne, ces gens meurent 25 ans plus tôt qu'une Canadienne moyenne. Donc, la schizophrénie a un effet sur les familles et sur les amis des gens touchés, qui deviennent des fournisseurs de soins, qui effectuent de l'intervention de crise et qui surveillent le traitement. Les fournisseurs de soins, c'est juste un élément très important du secteur de soins. Nous avons vu un virage par rapport aux attitudes du public en ce qui concerne ce dossier. Et si on parle de ces effets économiques, des effets de ces problèmes sont en train d'être connus. Je suis très content que le gouvernement s'attaque à ce problème avec la deuxième phase de la stratégie de dépendance et de santé mentale de la province, qui mettent l'accent sur le renforcement des soins communautaires et d'améliorer l'accès aux soins. J'aimerais finalement remercier le travail effectué par le Toronto East General Hospital et Wood Green, Neighborhood Link, qui appuie des gens touchés par les problèmes de santé mentale. Merci pour avoir construit une meilleure province. Je remercie tous les députés.